Pourquoi Israël a déclenché une guerre selon la Bible ? D'après les enseignements bibliques, le conflit entre Israël et la Palestine, impliquant les Juifs et les Arabes, a ses racines dans une histoire qui remonte à des milliers d'années. Tout commence par une promesse divine faite à un homme nommé Abraham. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 2, Dieu promet à Abraham qu'il deviendra le père d'une multitude et que sa descendance sera bénie pour toutes les générations. Cependant, Abraham et sa femme Sarah étaient très âgés et stériles lorsqu'ils ont reçu cette promesse, ce qui était difficile à croire pour eux. Pour pallier cette situation, Sarah suggère à Abraham d'avoir un fils avec sa servante Agar. Abraham accepte et de cette union naît Ismaël, à qui Dieu fait également une promesse. Cependant, Sarah, qui a elle-même provoqué cette situation, se montre plus tard jalouse de sa servante, conduisant finalement Abraham à renvoyer Agar et son fils Ismaël. Finalement, Sarah tombe miraculeusement enceinte et donne naissance à Isaac. Le point clé ici est que les Arabes descendent d'Ismaël, le fils d'Agar, tandis que les Juifs descendent d'Isaac, le fils de Sarah. Les deux frères, Ismaël et Isaac, ayant pour père Abraham, ont à leur tour une descendance nombreuse, comme Dieu l'avait promis. Les Juifs, descendants d'Isaac, se retrouvent plus tard en Égypte, où ils sont asservis pendant de nombreuses années, avant d'être libérés par la main de Dieu, à travers Moïse, comme raconté dans le livre de l'Exode. Dieu leur promet alors une terre appelée Cana-An. Mais à leur arrivée, les descendants d'Ismaël, connus sous le nom d'Ismaélite, y étaient déjà installés. Ainsi, le conflit dans cette région trouve ses racines dans une ancienne dispute basée sur l'histoire biblique. Les Arabes considèrent Ismaël comme l'aîné d'Abraham, puisqu'il est né de l'union avec Hagar. Les Juifs affirment qu'Isaac est l'aîné en vertu de la promesse divine faite à Abraham. Cette question territoriale et d'ascendance a perduré pendant environ 3000 ans, créant une division profonde. La question qui se pose alors est, « Pourquoi, étant frères, ne peuvent-ils pas partager leur terre et vivre en paix ? » La Bible prédit qu'à l'avenir, il y aura la paix dans la région, et cet accord de paix sera l'un des signes du retour de Jésus pour son peuple. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada